Pour obtenir le meilleur parti de ce phare qui est iridescent, elle est juste magnifique, je prends mon Fix Plus de MAC qui est juste un terrible pour moi. Enfin, c'est juste quelque chose dont je ne peux plus me passer. Je viens l'asperger dedans, en fait, tout simplement. Et avec mon pinceau nettoyé, qui est déjà un petit peu humide, dû au nettoyage succinct, je viens prélever la matière. Donc là, clairement, vous allez voir un petit peu le rendu exceptionnel de ce phare, qui est juste, mon dieu qu'il est beau. Voilà, il est juste magnifique ce phare. C'est pour ça que le Fix Plus, en fait, tous vos phares un peu irisés, etc., vous pouvez jouer avec et en tirer vraiment le meilleur parti. Et vraiment avoir des rendus de fou avec ces petites choses-là, quoi. Et 13 dollars, ça les vaut largement, parce qu'honnêtement, il est très, 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 très beau. Donc moi, je dépasse un chouïa pour l'arc de transition, puisque je viens avec un pinceau propre pour blender le tout. Voilà. Et rendre le tout le plus harmonieux possible. Mais ce look est vraiment frais pour l'été, il est juste sublime. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je viens avec la couleur de la box précédente, toujours avec mon Fix Plus, que j'adore de tous les temps. Voilà, j'en mets un tout petit peu sur mon phare pour pouvoir prélever la matière et la rendre un peu plus crémeuse. Et je viens, voilà, dans le coin interne et dans la première moitié de la paupière mobile, installer mon phare. Les deux couleurs sont en combo sublime. Ça, c'est clair qu'elles sont très, très belles. Et je viens ici estomper avec le même pinceau propre que tout à l'heure, qui est un peu moins propre. Mais étant donné qu'on vient faire le fumé, pour ne pas laisser de démarcation, voilà. Et les deux couleurs sont vraiment complémentaires, puisque la première est un peu plus foncée. Du coup, on peut faire vraiment le plus creux, en fait. Et ensuite, le plus clair pour venir ici ouvrir le regard à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, je viens avec mon duo de chez Sephora, pour prélever la couleur la plus claire, pour faire mon arc. Voyez comme c'est magnifique. Regardez la pigmentation de ce phare, qui est juste magnifique. Si celui-ci, la teinte Joker, vous pouvez vous la procurer. Franchement, allez-y. Elle est juste magnifique, cette teinte. Voilà pour l'arcade. Et ensuite, vu que la texture crème qu'on a posée avant va attacher les poudres, on vient juste poser le coin interne, voilà, pour donner un peu plus de lumière. La couleur foncée, eh bien, je vais l'utiliser pour mon ras de cils. Avec un pinceau biseauté eyeliner. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Et ensuite, je viens, si vous le souhaitez, mais vous pouvez laisser aussi défini que ça. Moi, j'aime bien venir un petit peu flouter. Voilà, le dessous. Pour avoir un rendu un peu plus fondu, discret, sympa. Voilà, voilà. Maintenant, je viens vous montrer comment je fais mes sourcils. Puisque mon goupillon de chez P2 est mort, ou presque, ou en phase de mourir, je voulais un petit peu vous montrer comment j'utilise ce magnifique kit de chez Clarence. Honnêtement, moi, j'ai un amour devant ce truc-là. C'est juste bien. Parce qu'il y a la pince à épiler. Donc, vous pouvez épiler les petits poils que vous voyez un petit peu disgracieux pour venir définir le visage. Mais je vous ferai une vidéo spéciale où comment, avec un simple pinceau, définir vos zones pour établir vraiment l'arc parfait pour vos sourcils. Et je pense que j'utiliserai aussi ce petit kit parce que vraiment, il vaut la peine d'être découvert. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas sur une vidéo spéciale sourcils. Mais je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise. La première chose, je sors le goupillon, en fait, qui est fourni dans le kit. Et je viens brosser mes sourcils qui sont certainement en bataille. Donc, ça vient, dans un premier temps, retirer la couche de fond de teint qu'il aurait pu transférer sur vos sourcils. Les brosser pour vous donner la définition parfaite. Et ensuite, avec, donc c'est un petit pinceau double embout, voilà, le côté biseauté, je viens prélever ici la cire de modelage pour mon sourcil. Donc, en gros, je passe la cire aux endroits où je veux que la poudre reste en place. Tout simplement. C'est tout simple, hein ? Mais alors, cette cire, elle fonctionne super bien parce qu'elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop épaisse, c'est-à-dire qu'elle se prélève très, très facilement. Et franchement, ça tient toute la journée sans effet placard, sans effet gomina, sans effet lustrant. C'est vraiment super bien. Ensuite, je viens avec moi mon petit pinceau boule prélever la couleur la plus foncée puisque c'est la couleur la plus foncée qui me sied le mieux. Je tapote la couleur aux endroits où j'ai posé ma cire. J'étire la matière sur le sourcil. Et en fait, la cire va retenir la couleur toute seule. Donc, ça va vous faire un sourcil beaucoup plus naturel qu'avec un goupillon qui va laisser déposer beaucoup trop de matière. Et ça prend vraiment très peu de temps parce qu'au final, des très beaux sourcils, ça prend en général un peu plus de temps. Moi, quelques fois, je viens rebrosser pour fondre la poudre dans mon sourcil. Et puis au moins comme ça, si vous avez bavé, vous pouvez nettoyer. voilà. Comme ceci. Et la poudre la plus claire ici, je viens l'utiliser aussi. Alors, je vous montre parce que d'habitude, je ne mets pas le Sephora. je ne le mets pas toujours. Mais ça m'arrive plus souvent d'utiliser seulement mon kit Clarins pour faire l'ouverture du regard. Donc, je fais mon ouverture du regard et c'est parfait. Après, moi honnêtement, c'est parce que j'aime tirer parti des couleurs qui sont un petit peu moins utiles pour moi. et là, c'est le blond cendré que je vais venir poser ici en transition. Puisque je n'ai pas fait de réelle transition tout à l'heure, le blond cendré, ça va venir vraiment faire un dégradé parfait avec la couleur que j'ai posée tout à l'heure. Et la couleur intermédiaire qui se trouve ici au milieu, je l'utilise pour flouter mon ras de cils inférieur. Finalement, comme bilan, j'ai juste à vous dire que cette petite chose vous permet d'avoir vraiment un contouring des yeux parfait. Regardez un petit peu le résultat. Maintenant, je vais passer à mon mascara et vu que j'en ai écumé quelques uns ce mois-ci et vous verrez dans les produits finis du mois prochain. Honnêtement, je reviens à mes amours avec le MAC que je peux moduler en fonction de la courbure de mes cils. Et ça, j'avais adoré le concept. oui, je suis là, dans l'osia, dans l'osia. Coucou. Tu m'as trouvé ? Oui, oui, j'arrive. J'arrive, je fais ma conclusion et j'arrive. On ne veut pas ce qu'il y a sur l'ordi. Hein ? On ne veut pas ce qu'il y a sur l'ordi. Ah, tu ne veux pas ce qu'il y a sur l'ordi, mon bébé ? Non. Mais j'arrive, d'accord ? On ne veut pas les l'ordi. Tu joues avec mes chaussures ? Elles sont trop bien, mes chaussures de travail ? Non, je ne veux pas les chaussures. Je veux jouer là. Tu veux jouer là ? Là. Avec la voiture 15 ? Je veux jouer là. Tu veux bien aller m'attendre dans le salon ? J'arrive, je fais ma conclusion et puis j'arrive, mon lapin. Je ne veux pas vivre. Allez, à tout de suite. J'arrive tout de suite. Tu refermes la porte, s'il te plaît ? Non, je veux encore appétit. Il laisse la petite ouverte. Bon. Vous aurez bien compris que ce tuto est terminé. J'espère que ce summer glow vous aura plu et que ça vous donnera des idées avec vous, ce que vous possédez chez vous pour avoir un effet super glu, doué, super shiny, super joli. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis pour le mot du jour, si vous ne savez pas ce qu'est le mot du jour, c'est si vous atterrissez sur cette chaîne que vous ne connaissez pas du tout ma personnalité, que vous avez juste aimé cette vidéo ou vous avez juste envie de me soutenir, on met un mot en commentaire. Aujourd'hui, ce sera sourcils. Parce que oui, voilà, j'adore ces sourcils. J'adore, j'adore ces sourcils. C'est trop beau. Non, franchement, c'est trop beau. J'adore l'en rendu et tout. C'est beaucoup plus joli que mon P2 quand même. Je me regarde en retour caméra, mais vous aurez compris. Voilà. Donc pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle à rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Ciao.